Tu as prévu une Umrah durant le mois de Ramadan ou tu rêves de jeûner en Terre Sainte durant ce mois béni de Ramadan ? Alhamdoulilah, qu'Allah te l'accorde et accepte tes oeuvres. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pour vivre pleinement ton séjour à la Mecque et Médine. Car comme j'aime bien le rappeler, la Umrah c'est 3 heures. Ensuite, tu as tout le reste de ton séjour pour raffermir ta foi dans ces lieux bénis, en ce mois béni. Je suis Yasmina et je t'accompagne dans la préparation de ton Hej et de ta Umrah. Il y a énormément de monde à la Mecque et Médine lors du mois de Ramadan. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'il est crucial de mettre en pratique les conseils que je vais te donner ici. Et le premier conseil que je vais te délivrer, c'est de bien planifier tes journées. Tu verras sur place que tes journées seront réglées en fonction des salettes. Il est primordial de planifier tes journées, d'avoir du temps pour ta spiritualité, du temps de repos, du temps pour faire des visites si tu en as l'envie. Et un temps pour chaque chose. Il est important que tu planifies tout avant de profiter pleinement de ton séjour à la Mecque et à Médine. Ensuite, mon second conseil, c'est de mettre en place un programme spirituel. Tu seras dans un lieu béni durant un mois béni. Il est important d'avoir un programme spirituel pendant le mois de Ramadan afin qu'il te soit utile pour raffermir ta foi, pour fortifier ton lien avec Allah, pour fortifier ton lien avec le Coran. Et tout cela, eh bien, ça se prépare en amont. Et si tu ne le fais pas, sache que tu peux perdre un temps précieux. Et si tu ne sais pas comment faire, je te l'explique justement dans le programme Objectif Amra. Une formation qui t'accompagne dans la préparation à ta Amra et également dans l'organisation de tout ton séjour à la Mecque et Médine. Mon troisième conseil est de t'hydrater. Hydrate-toi avec la meilleure des eaux. Tu seras tout près du puits de ZemZem. Alors, profite-en pour vraiment bénéficier des bienfaits de cette eau. Ensuite, ce quatrième conseil est crucial pour le bon déroulement de ton séjour et de ton mois de Ramadan. Mangez des aliments nutritifs. Franchement, il y a pas mal de fast-food sur place. Fais quand même en sorte de bien te nourrir pour pouvoir tenir un ibadah toutes les nuits et aussi pour pouvoir tenir la journée de jeûne. C'est vraiment important de manger sainement et de faire aussi attention où tu manges. Je conseille toujours à toute la team des futurs hajettes de mes programmes en ligne de vraiment faire attention à où est-ce qu'elle mange, de faire attention à l'hygiène. Franchement, si l'hygiène de Paris douteuse fuit, c'est clairement pas le moment pour tomber malade. Mon cinquième conseil pour t'assurer un séjour au top sera d'éviter les excès durant ce mois béni. Le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité, de partage, d'amour, de méséricorde et non pas un mois d'excès dans la nourriture. Contrairement à ce qu'on peut voir autour de nous. Pour que ton séjour se passe sereinement, il est important de faire preuve de patience. Sois patiente face aux différents désagréments que tu peux rencontrer lors de ton séjour et sois patiente face à la fatigue. Sois patiente face aux autres musulmans parce que clairement il y a du monde, il y a des bousculades. Alors sois patiente aussi, également, dans tes actes d'adoration du mois de Ramadan. C'est le mois par excellence du Coran. C'est le mois par excellence des invocations, de la salat. Et il va falloir tout donner et profiter vraiment d'être dans ce lieu saint pour raffermir ta foi et consolider ton lien avec ton Seigneur. Et justement, mon dernier et septième conseil est de profiter des lieux saints pour renforcer ton lien avec Allah. Et pour cela, tu auras besoin de mettre en pratique le second conseil qui est, je te le rappelle, d'avoir un bon programme spirituel surtout qui te correspond. Alors maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que tu as prévu la Umrah durant ce mois de Ramadan ou est-ce que tu en rêves ? Et justement, le programme Objectif Umrah est là pour t'accompagner dans la préparation et la planification de ton séjour à la Mecque et Médine. Que ce soit du côté spirituel qu'au logistique, si tu rêves de vivre pleinement ta Umrah et de profiter pleinement de ton séjour à la Mecque et Médine, rejoins la team des Futures Hajettes via le lien sous la vidéo. En attendant, abonne-toi et partage cette vidéo à tous ceux qui en ont besoin. A très vite ! Fui Barakatillah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501